Les chasseurs ont contribué au développement d'attitudes positives envers la conservation de la faune et le respect de l'environnement. N'oublions pas que la faune au Québec est un bien collectif et chaque génération doit exercer une gestion judicieuse de cette richesse collective exceptionnelle. Ainsi, le maintien de populations naturelles et viables d'animaux sauvages a toujours préséance sur son exploitation. Avant, je ne connaissais pas la chasse. J'avais des préjugés avec la chasse. Mais en côtoyant les biologistes, c'est une autre réalité qui s'est ouverte à moi. Je me suis dit que cette chasse-là n'est pas vraiment quelque chose de mauvais pour la faune nécessairement. Si elle est pratiquée d'une façon raisonnable, d'une façon réfléchie, d'une façon scientifique, basée sur des données et aussi sur des plans de gestion, des plans pour assurer les quotas, assurer les périodes, s'assurer bien que tout soit respecté pour que les stocks phoniques soient là pour longtemps pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc, mon idée sur la chasse a changé. C'est devenu une idée plus pro-chasse. Donc, pour moi, c'est ça. C'est chasser pour le plaisir, pour voir du pays. On n'est pas à un temps où c'est une chasse de subsistance, une chasse où si je ne tue pas un orignal, je vais mourir de faim. Donc, il faut que ça reste une chasse de plaisir, pas de stress. Pour moi, c'est être en harmonie avec la nature, parce qu'être avec son fusil en plein bois, osagué pour voir s'il y a une perderie qui passe, quelque chose comme ça, ça me permet que mes sens soient osagués, mes sens sont plus aiguisés et ça me rapproche de la nature. Donc, tout ça, ça m'a convaincu, en fait, que la chasse pourrait être quelque chose de très bien pour l'homme et aussi pour la faune aussi, parce que dans certains cas, l'habitat où vit une espèce faunique n'est pas assez fourni, n'est pas assez bon pour une certaine quantité de bêtes. Donc, le fait de chasser, ça me permet des fois d'équilibrer habitat faune pour que la faune puisse se développer, évoluer d'une manière plus équilibrée dans l'habitat où elle vit. D'un point de vue contemporain et biologique, la conservation de la faune permet à la fois la protection et l'exploitation durable de la ressource faunique. Nous utilisons des outils nécessaires à la gestion, comme les inventaires, les statistiques de récolte, les projets de recherche, les réglementations, l'aménagement ainsi que les programmes d'éducation qui permettent la protection à long terme et l'exploitation durable de la ressource faunique. La recherche scientifique permet d'acquérir des connaissances de base sur l'espèce visée, telles que son habitat, son alimentation et sa reproduction. Les indices de suivi des populations permettent de connaître leur fluctuation dans le temps. Ces indices sont établis à partir de diverses sources de données, telles que des statistiques de récolte, des inventaires de population et des sondages auprès des chasseurs. L'ensemble de ces renseignements sert à élaborer des plans de gestion qui définissent les objectifs poursuivis pour une espèce ou un groupe d'espèces, ainsi que les moyens à mettre en place pour les atteintes. Les plans de gestion précisent les conditions de l'exploitation d'une espèce afin d'optimiser sa mise en valeur. Ils visent à offrir une chasse de qualité. Ils incluent aussi des pistes d'action à prendre pour répondre à d'autres enjeux liés à la faune, tels que le contrôle des maladies, les problèmes de cohabitation ou encore le développement de la relève chez les chasseurs. En appliquant le principe de conservation de la faune, on évite de récolter plus d'animaux que les populations produisent et que les habitats soutiennent. Les chasseurs québécois connaissent bien ce principe exprimé dans une formule populaire. Prélever seulement les intérêts sans toucher au capital. Nous avons alors un équilibre entre l'exploitation et la protection de la faune. La préservation est une mesure de protection extrême d'un milieu naturel, d'un habitat ou d'une population faunique. C'est un outil de gestion qui garantit la protection intégrale d'une espèce faunique, d'un habitat ou d'un écosystème. Les animaux ont besoin d'un habitat ayant suffisamment de nourriture d'eau, d'espace et d'abri pour survivre, se reproduire et se développer tout au long de l'année. La capacité de support d'un habitat se définit globalement comme étant le nombre d'individus d'une espèce que peut supporter son habitat de façon durable. Un habitat ne peut pas répondre aux besoins vitaux d'un nombre illimité d'animaux. En absence de chasse sur un territoire donné, une population animale tend à augmenter jusqu'à atteindre ou même surpasser la capacité de support de l'habitat. Lorsque les facteurs de régulation naturelle n'empêchent pas cette surpopulation, il y a alors dégradation de l'écosystème. Cette situation peut entraîner un déclin important des cheptels, car il n'y a plus assez de nourriture pour subvenir aux besoins des individus, surtout en hiver. Lors de surpopulations animalières, les animaux causent notamment des dommages aux terrains privés, des accidents routiers et des pertes agricoles. En présence de chasse, une population animale ne dépasse que très rarement la capacité de support de son habitat. C'est pourquoi la chasse est un outil de gestion qui favorise le maintien d'un équilibre entre les populations animales et leurs habitants. Les politiques de gestion de la faune visent à ce que la chasse se perpétue, tout en s'assurant qu'aucun gibier ne court le risque d'être surexploité par les chasseurs. Elle permet d'éviter la surpopulation et de maintenir l'équilibre. Le maintien, l'amélioration et l'exploitation des ressources fauniques du Québec dépendent d'intervenants gouvernementaux et non-gouvernementaux regroupés autour de la table nationale de la faune et des tables régionales de la faune. Leur mission est d'assurer la conservation ainsi que la mise en valeur de la faune et de son habitat en tenant compte du développement durable et harmonieux, des aspects culturels, sociaux et économiques du Québec. Le gouvernement du Québec est le principal gestionnaire de la faune québécoise. Aujourd'hui, le Québec possède un réseau d'air protégé qui englobe plus de 4700 sites, couvrant près de 10 % de la superficie du Québec. Le secteur de la faune et des parcs du gouvernement du Québec poursuit deux grands mandats. Le grand mandat des parcs est de planifier et de développer le réseau des parcs nationaux québécois ainsi que d'encadrer leur gestion. Le grand mandat de la faune est de s'assurer de conserver, protéger et de mettre en valeur la faune ainsi que ses habitats. Le rôle principal des agents de protection de la faune est de protéger, éduquer et prévenir tout en faisant respecter la réglementation faunique. La gestion de la conservation et de la mise en valeur de la faune et des habitats est assurée par des biologistes, des techniciens et autres professionnels. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site Internet toute la réglementation disponible ainsi qu'un grand nombre d'informations et de publications d'intérêts fauniques. Un autre organisme gouvernemental, la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, a pour mandat d'administrer, d'exploiter et de mettre en valeur des territoires publics et des équipements touristiques qui lui sont confiés. La CEPAC a également la responsabilité de gérer les tirages au sort en matière d'exploitation de la grande faune au Québec. Du côté fédéral, les responsabilités du gouvernement comprennent la protection et la gestion des oiseaux migrateurs, des espèces en péril et des habitats importants à préserver. Des tables de concertation ont d'ailleurs été mises sur pied pour assurer la pérennité des oiseaux migrateurs. Le gouvernement fédéral et provincial ont l'obligation de consulter et d'accommoder les communautés autochtones, comme l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador, sur les enjeux fauniques qui les concernent. Plusieurs organismes non gouvernementaux font partie de la Table nationale de la faune et des tables régionales de la faune, dont la Fédération québécoise des gestionnaires de ZEC, la Fédération des pauvoiries du Québec, la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique et la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Tous ces partenaires ont un rôle consultatif auprès du ministre ou ses représentants régionaux pour la gestion de la faune. Il existe aussi plusieurs organismes de bienfaisance visant à financer l'aménagement, la restauration et la protection des habitats propices au développement de la faune, comme la Fondation de la faune du Québec, Habitat Faunic Canada, Canards illimités Canada et Héritage Faune, la Fondation de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. La Fédération joue un rôle de premier plan et offre une multitude de services aux chasseurs et pêcheurs québécois. Grâce à l'appui de ses membres, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs poursuit chaque année son œuvre de conservation, de mise en valeur et de restauration d'habitats fauniques au Québec. Vos dons ont par exemple permis de décontaminer et d'aménager 5 hectares boisés qui ceinturent le siège social de la Fédération. Situé aux limites d'une zone résidentielle et agricole, le Boisé Héritage Faune est ainsi redevenu une véritable oisisse pour la faune et la flore. La Fédé-CP vous invite à venir profiter gratuitement de ses aménagements et à vous familiariser avec ses animaux et ses habitats. Parcourez plus d'un kilomètre de sentiers aménagés et découvrez un centre d'interprétation unique au Québec. Des expositions permanentes sur l'ornithologie, la chasse, la pêche et le piégeage vous sont aussi offertes dans notre édifice écologique, véritable lieu de rassemblement qui permet de sensibiliser et de donner des cours de toutes sortes à la population. Au Québec, en moyenne 400 moniteurs bénévoles forment plus de 20 000 nouveaux chasseurs par année. La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, fière protectrice de notre patrimoine phonique depuis 1946. Les chasseurs, pêcheurs et piégeurs font directement leur part pour le financement de certains programmes phoniques. Une partie de l'argent de permis de chasse, de pêche et de piégeage est versée directement à la Fondation de la faune du Québec et au programme de réinvestissement dans le domaine de la faune du gouvernement du Québec. Pour la chasse aux oiseaux migrateurs, l'argent des thèmes de conservation est prélevé par le gouvernement fédéral lors de l'achat de ce permis de chasse spécifique. Cet argent est versé à Habitat Phonique Canada. Il est utilisé pour l'aménagement des habitats et les programmes visant à promouvoir la relève. Les territoires de chasse se retrouvent en terre du domaine public libre, en territoire faunique structuré, en terre privée, en terre conventionnée et en réserve fédérale. Ils se distinguent par leur gestion ainsi que leurs règles d'accès et d'exploitation. La majorité de la chasse se pratique en terre publique libre. Des guides et des pourvoiries sans droits exclusifs peuvent offrir leurs services sur l'ensemble de ces territoires. Le Québec est divisé en 28 zones de chasse. Certaines de ces zones sont subdivisées afin d'appliquer des règles particulières en fonction d'une espèce. 90 % des territoires au sud des terres conventionnées sont des terres publiques libres, accessibles à tous les chasseurs. Le domaine privé occupe près de 8 % du territoire québécois, totalisant près de 117 000 km2. Situées dans les basses terres du Saint-Laurent, sur le pourtour de la Gaspésie, du lac Saint-Jean ainsi qu'en Abitibi. Avant de chasser, assurez-vous de quel type de territoire il s'agit. Il existe par ailleurs trois types de territoires structurés où la chasse est permise selon des conditions particulières. Nous retrouvons 17 réserves fauniques de chasse, totalisant près de 67 000 km2, qui offrent des activités et des services commerciaux qui sont assurés par la CEPAC. Il y a aussi 64 ZEC de chasse totalisant près de 48 000 km2, dont une spécifique à la Sauvagine, qui est localisée en Montmagny. La gestion des ZEC est confiée à des associations sans but lucratif par le biais d'un protocole d'entente. Le Réseau des pourvoiries regroupe tant qu'à lui plus de 600 entreprises, dont 30 % sont des pourvoiries avec des droits exclusifs, totalisant près de 20 000 km2 du territoire québécois. Les territoires conventionnés du Nord du Québec sont subdivisés en trois catégories, en vertu de la Convention de la Bay James et du Nord québécois, signés avec des représentants de certaines nations autochtones. La chasse est permise dans les terres de catégories 1 et 2. En plus du permis de chasse requis, il faut obtenir une autorisation auprès des autorités autochtones concernées, soit les autorités CRI, INUIT ou NASCAPI. Les refuges d'oiseaux migrateurs et les réserves nationales de faune sont gérées par le gouvernement fédéral. On propose, par exemple, des activités de chasse encadrées à la sauvagine dans la réserve nationale de faune du Cap Tourmente.